C'est assez belle, du moins ce matin il faisait assez beau, un temps clair avec plutôt un ciel plutôt blanc laiteux plutôt que bleu vraiment. Mais ça s'est gâté dans la soirée et puis aux environs il y avait eu quelques orages. Mais maintenant ça nous est arrivé ici. Depuis un petit moment là il pleut, il y a des grosses gouttes d'orage, ça ne dure pas, c'est des passages. Bon j'espère que ça va s'arrêter avec les jours, que demain il sera beau. Voilà Christian, je prends un petit QRX. Il y avait un récepteur là qui accrochait un petit peu au rythme de la modulation ici, donc je l'ai coupé. Voilà, oui, question. Et autrement, l'équipement ici c'est un S850, donc de la même marque que le ventre, que le tien. Le micro est à MC85, aussi Check-in-Wood. Et l'antenne est à multidoublet à 2 fois 5 mètres, 2 fois 10 mètres, c'est un petit peu court pour le 80 mètres. Parfois ça fait une satisfaction, donc j'ai une bonne petite partie de la bande là. Mais c'est sûr qu'elle serait plus longue, ça serait mieux. Voilà Christian, je te retourne le micro. On voit une 4 KFC, F8 chez GY. F8 chez GY, F8 chez GY, on a 4 KFC qui reprend. Bon, ben écoute, franchement, on en fait, il faut le faire très bien, hein. C'est le département que tu es encore, j'ai peut-être oublié de l'Octail. C'est le département 61, c'est le département de l'Orne. Se situe à l'ouest de Paris, un petit peu avant la Bretagne. On est en dessous du Calvados, hein. C'est entre, entre, un lancement est entre Le Mans et Caen, hein. À 50 km, 30-45 km plutôt au nord de Caen, et à peu près 70-80 km au sud de Caen, au nord du Mans. Pardon. 35-40 km au nord du Mans, Le Mans, et à peu près 85 km au sud de Caen, hein. Voilà, Christian, j'espère que c'est passé. 35-40 km au sud de Caen, et à peu près 80 km au sud de Caen, et à peu près 80 km au sud de Caen. Ok, la suite, ça va, une grande quantité, une quantité, une quantité, une quantité, une quantité, une quantité, c'est passé très bien, hein. Ce qu'on veut associer, c'est normalement, c'est normalement, on peut faire un pick-up, c'est pas, disons que c'est bien qu'on a pas beaucoup de place, ou pas, disons, la possibilité de faire se trouver au niveau indien. C'est bien qu'il y a un petit peu, parce qu'il n'y a plus que le pick-up a été un peu, parce que c'est pas non plus aujourd'hui, la propagation est tout à fait excellente, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour 40 mètres, mais c'est persuadé. Enfin, si on se rendu compte, que tu devais faire des contacts beaucoup plus sérieux, euh, pour cette antenne-là, hein. Voilà, ben moi, je veux l'encher, je vais commencer mon temps pour l'instant, mais je vais souvent faire les étudiés, pour faire un, un bon grand doublé, parce que j'aime bien les 160 mètres, et puis voilà. Euh, j'arrive aux 160 mètres avec celle-ci, mais bon, euh, c'est, c'est un miracle, hein, je me demande bien comment est-ce que ça se fait, enfin bon, bref, je vais sortir, ça va, mais j'ai un TOS valable, hein, donc l'émetteur est bien chargé, et tout, euh, mais j'ai le personnel, j'ai une perte de cherche à trouver à l'avant-verte, hein, je ne sors jamais la puissance qui s'affichait à, euh, ou à l'avant-verte, C'est, c'est certain que, euh, je vais faire des tours, hein, je vais faire des tours, hein, Voilà, j'ai le travail, je vais faire des tours, hein, et tout, je vais faire des tours, je vais faire des tours pour des tours, euh, ça marche parce que, euh, bon, ben, c'est qu'il y a, parce que c'est, c'est, c'est chargé comme ça, mais j'ai une perte énorme, hein. Voilà, voilà, donc, écoute, merci beaucoup du Saphatik QSO, merci beaucoup surtout de m'avoir répondu, c'est bien Saphatik, ça serait plaisir quand on a une petite réponse, qu'on en s'appelle, ou bien aussi dans le vide, c'est dans la bise, comme on dit dans le vide, et puis ça fait plaisir. Merci beaucoup au majeur Saphatik, et puis à conclure, c'est pas là qu'a fermetisé, c'est pas fou, là, c'est arrivé dans les feuilles, on s'est contacté, on s'est contacté, attends, on s'est contacté, voilà, 19h55, on s'est contacté le 19, le 19 du Cap, voilà, voilà, là, il y avait un bon port, un port de 50 ans, moi je t'en ai 50 ans, toi aussi, donc tu vois que c'est pas, la propane n'est pas donnée, pas là, ben voilà, il y a 10 au petit 4, on s'est contacté, voilà, Yves, j'espère que t'as QSL, F8, Serving Golf and Yankee, or NKFC, attendez-vous, ok, question, NKFC, F8, CGY qui me retourne, ah bien, merci de m'avoir rappelé le, la date du QSO, la dernière, c'est vrai, c'est vrai, je me rappelais bien, la Louvière, Christian aussi, l'indicatif, j'étais pas très sûr, mais il me semblait bien, je n'ai pas mis l'ordinateur en route, là, je viens de démarrer, c'est bien que je vais pouvoir le vérifier aussi, je vais le faire être confirmé sans doute, ah oui, pour l'antenne, c'est assez satisfait finalement pour l'espace que j'ai ici, bon, sur 80 mètres, c'est pas un très grand rendement, mais je l'ai calée, elle est, oui, elle est, comment dire, j'allais régler pile, à peu près sur cette fréquence-là, aux alentours de 3610, 3620, c'est là qu'elle a le meilleur rendement, et puis la boîte d'accord interne de Dick & Wood, c'est le récent, mais il est vrai que si on travaille bien dans la portion où l'antenne fonctionne la mieux, à ma foi, c'est pas si mauvais que ça, et j'ai de bons résultats aussi sur le 14 mégas, et le 7 mégas, un petit peu moins bien, et le 21 mégas, alors là, c'est presque parfait aussi, il n'y a absolument pas de TOS du tout, et par contre, je n'arrive pas à la faire fonctionner sur le 28 mégas, mais la raison est simple, je crois que, elle est trop près du toit, de la maison, si bien que, il doit y avoir une interférence avec le toit, et elle résonne mal, si bien que je ne m'en priement faire pratiquement jamais sur le 28 mégas, c'est un peu dommage, parce que c'est une bande qui est assez intéressante, mais ma foi, c'est comme ça, alors 160 mètres, là, elle est vraiment trop courte, et elle n'est pas faite tour non plus, voilà, j'ai été content de refaire le contact aussi avec toi, Christian, et quand j'ai entendu que tu lançais appel tout à l'heure, j'étais en train de faire autre chose, je n'ai pas répondu immédiatement, en me disant, il va sûrement trouver un correspondant, mais c'est vrai qu'à cette heure-ci, il n'y en a pas tellement, mais du moins de langue française, je crois que les OEM, de notre langue, sont, sans coucher, alors, le temps de revenir à la station, parce qu'elle était, en fait, sur écoute, mais je n'étais pas tout à fait à côté, alors donc, j'ai répondu dès que je n'ai plus, voilà, et puis ma foi, la prochaine fois, je n'ai pas peur non plus, à se répondre, Christian, Bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt le plaisir de te retrouver, OEM 4 qui est au Sierra Charlie, F8 Charlie Golf Yankee, Aïkui 73. Ok, OEM 4, F8 Charlie Golf Yankee, OEM 4KAC qui reprend avec les 100%, très, très bonne mobilisation, tout à fait éclair, le signal E5-8-59, ici au dernier passage, très, très bon signal, E5, voilà, au cas, au cas, ben, ben, oui, ben, effectivement, les antennes, c'est fort complexe, enfin, c'est fort complexe, des autres, c'est complexe, on est encombrement, hein, c'est au niveau, comme encombrement mécanique, une fois qu'il faut commencer à les monter, il faut des points d'encage, ce qu'on peut dire, et puis, il faut que ce soit bien fait, et puis, on ne peut pas que ça gère non plus, il ne faut pas non plus, il ne faut pas esthétique, donc, il faut que le petit soit style, quand même, quoi, quoi, qu'ici, j'ai une verticale, pour les 14 d'encage, j'ai une verticale, comment, raccourci, hein, bon, vous avez des gens, raccourci, vertical, mais, enfin, c'est pas fort esthétique, hein, mais, bon, ben, tant pis, voilà, c'est comme ça, mais, si je fais mon grand doublé, ça, ça, ça va être prévu, je fais toute la bande, hein, je fais avec la nouvelle bande de putain que j'ai réalisée, je vais faire facilement, je fais toute la bande, je vais supprimer énormément de choses, au niveau aérien, voilà, quand j'aurai le doublé, puis, puis, je vais le prototer, voilà, ben, moi, j'aime bien les bandes, assez, 80, 40, 160 m, j'aime bien, bon, le 14 aussi, je ne sais pas si, je vais le prototer, c'est bien, parce qu'on fait pour le DX, c'est intéressant, pour l'instant, le 10, qu'on voit le 15, le 10 mètres, franchement, il faut investir dans des grandes ventes, dans des antennes sophistiquées pour ces ventes-là, moi, je constate, j'écoute, je les écoute beaucoup, ben, je ne m'attends pas de rémoriser du tout, pour le moment, c'est pas ouvert du tout, hein, le 15, le 10 mètres, enfin, je n'ai pas les arrêtés à non plus, moi, je n'ai qu'un an au fil, mais, pour tant, j'écoute, ben, ils ne sont rien, plus,